On ne construit pas des structures métalliques pour les gardes de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. De retour pour cette nocturne du Cyan, c'est le salon 2023. Merci beaucoup d'être là, présent physiquement. Et merci aussi de nous regarder en streaming. D'ailleurs, je parle à ceux qui sont physiquement présents. Ne partez pas trop loin. On va avoir besoin de vous. Vous allez devoir réagir. Notamment, il y aura des passages micros. Car démarre maintenant dans les yeux de l'industrie avec deux invités prestigieux. Anaïs, qui est là. Anaïs Voigili. Elle va peut-être pouvoir nous rejoindre. Anaïs, bonsoir. Vous choisissez votre côté. Voilà, elle va se mettre ici. Anaïs, chercheuse à l'IAE Poitiers. La spécialité, Anaïs, qui vous caractérise, c'est la réindustrialisation. Bravo d'avoir choisi une spécialité imprononçable. Félicitations. En tout cas, vous, vous devez très bien la prononcer. Ça, c'est cool. Et vous êtes ensemble, et vous êtes avec nous ce soir. Et on sera ensemble avec Bruno. Bruno Bergouin, qui sera là. avec nous pour France Industrie. Et lui et même Occitanie. Applaudissements pour nos deux intervenants, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir, Anaïs. Bonsoir. Alors, et ce qui se passe ? Je vous le dis tout. Pendant la petite pastille vidéo, Nadia Pelfig est arrivée de la région. et elle n'était pas prévue avec nous, mais qu'est-ce qu'on fait ? On peut l'inviter ? Elle était prévue, mais on ne vous l'avait pas dit. Mais c'est ça, l'imprévu. C'est ça, l'industrie. On fait avec, maintenant. On déroule. Venez nous voir. Venez nous voir, alors, en ce moment-là. Si, si, madame la vice-présidente. Nous sommes intéressés qu'elle vienne avec nous. D'abord, parce que c'est la région. Nous travaillons beaucoup avec la région. Pardonnez-moi, je pensais que vous étiez là pour la fin, en fait. On lui donnera le mot de la conclusion, bien sûr. Mais je pense qu'elle aura aussi des réactions. surtout dans le cadre de vos activités. Avec plaisir. On peut lui apporter un micro, si possible. Et on reste ensemble dans les yeux de l'industrie avec, d'abord, une réaction à Naïs et Bruno, à tout ce qu'on a entendu ce soir. Moi, ce qui m'a un peu interpellé, je pense, vous aussi, c'est que le monde de demain, représenté par la jeunesse, il était un petit peu inquiet, finalement. On l'a vu avec nos deux derniers intervenants qui avaient du mal à se projeter sur le virtuel. Et vous, spécialistes, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça ? Est-ce que vous avez été surpris de leur attitude, de leur positionnement ? Vous les pensiez peut-être un petit peu plus proactifs là-dessus ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça révèle de tout ça ? Anaïs. Bonjour à tous. Alors, non, je ne suis pas forcément surprise des potentielles inquiétudes. Déjà, je pense qu'on est dans un monde qui est extrêmement anxiogène, à la fois parce qu'on a une montée des conflits partout sur le globe et qu'on a une question climatique qui est extrêmement structurante et que les jeunes que nous avons entendus aujourd'hui sont ceux, enfin, sont la génération qui n'a pas d'autre choix que d'agir et qui paiera directement les conséquences du réchauffement climatique à l'horizon 2040-2050. Donc, les inquiétudes, elles sont légitimes. Maintenant, qui dit inquiétude ne veut pas dire forcément inaction ou l'envie de proposer des alternatives. Les questions qu'on entend sur la robotique, par exemple, la place de l'homme dans les usines, elles sont d'une certaine manière légitimes parce que parfois, on pose mal le débat. On a un peu cette idée où l'homme serait totalement remplacé. On a l'intelligence artificielle qui va être un vrai bouleversement. Et donc, c'est à la fois aux acteurs en place d'apporter des réponses et des réponses qui sont techniques mais qui sont aussi de l'ordre philosophique et qui vont innerver la société. Et aussi aux jeunes de se saisir de ces sujets en apportant leurs propres réponses. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à travers la réindustrialisation, vous voyez que je prononcerai bien le mot, c'est qu'on se pose aussi des questions éminemment philosophiques. Et c'est ce qui se transpirait un peu du débat sur la décarbonation, finalement. Quelle est notre responsabilité face à nos choix ? Quelle part de responsabilité nous assumons maintenant sur notre territoire ? Et toutes les questions qui vont se poser autour du partage de la valeur, autour de la place des hommes dans des usines. Donc non, je trouve que les inquiétudes, elles reflètent le fait de bien poser les questions et elles appellent plutôt à l'optimisme parce que si on pose bien les questions, nécessairement, on est plus enclin à apporter les bonnes réponses. Peut-être aussi, Bruno, parce que ce mot de réindustrialisation, il est finalement récent et que c'est bouleversant un petit peu. On était justement dans un monde désindustrialisé et d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. On se dit qu'il faut réindustrialiser tout ça. Oui, mais alors, c'est la fuite en avant vers la consommation, vers plus d'énergie. C'est vrai que c'est bouleversant. Que nous ayons oublié l'industrie, alors pas depuis les 7-8 dernières années, il faut reconnaître quand même, où quand même il y a un son qui remonte, l'État, les régions, depuis quand même maintenant 5 ans, 6 ans, peut-être 8, je ne veux pas faire d'erreur, on commence à reparler d'industrie. Et on a une vision. Nous avons maintenant une vision, je pense que l'État, les régions, et même maintenant dans le grand public, on commence à comprendre un peu cette vision. Ce qu'on ne voit peut-être pas encore bien, c'est toutes les actions qui sont mises en place. Parce qu'avoir une vision, c'est bien, ne pas mettre en place des actions, c'est une illusion. Donc il faut vraiment, vraiment, maintenant, dérouler. Et ce que j'ai vu dans les jeunes qui sont passés devant nous, j'ai vu qu'il y avait des points qu'il fallait démystifier ou déminer, parce que je veux dire déminer, parce qu'on a l'école des mines, mais sur l'IA, il ne faut pas non plus s'en faire un monde. Il y a vraiment des sujets... On fera les métiers de demain avec les gens qui sont formés aujourd'hui, qui sortent des écoles aujourd'hui. Parce que toute base, tout repose des parts sur des métiers, des qualifications qui sont techniques. Alors, nous tous, c'est d'avoir les meilleurs techniciens pour qu'ils soient capables de résoudre des nouveaux problèmes. Mais si vous mettez un data scientist, un data analyste pour l'IA qui n'a jamais mis les mains ou les pieds dans un bureau d'études ou dans un atelier de production, il ne vous sortira rien en tant que données à exploiter pour aller faire de la maintenance préventive. Donc, ça, il faut bien le démystifier au niveau de nos étudiants, mais je pense qu'ils sont capables, ils l'ont compris, je pense. Mais au niveau du public, il ne faut pas penser qu'il va nous absorber. Elle va être utile, elle va nous faire gagner du temps. Ensuite, j'ai vu dans ces jeunes des gens qui voulaient du concret. À un moment donné, vous avez vu, j'ai pris des notes, toujours les mines. Donnez-nous du concret. Alors, moi, je vous dis, si vous venez dans un atelier de production le matin, si vous êtes chef d'atelier, vous chef d'une activité, vous verrez, votre journée ne sera pas celle que vous pensiez. Vous allez arriver, il y aura des manquants, il y aura des gens malades, il y aura un client qui va venir parce que vous êtes en retard. Et je peux vous dire que votre agenda va être chamboulé et vous serez des concrets. Donc, on voit bien que dans l'industrie, si vous voulez du concret, on peut l'avoir. Et après, effectivement, il y a les talents. On voit que les gens sont... Il faut aussi qu'on se vende. Il faut que quand les jeunes de TBS disaient qu'est-ce que vous faites pour attirer les talents. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet puisque même si on a des industrialisés, l'industrie est toujours à la recherche de talents. Et c'est encore plus vrai quand on a des industrialisés et qu'on veut réindustrialiser. À ce propos, je prendrais plutôt le terme d'équilibrage de production. Ne rajoutez pas de termes. Si, parce qu'on peut... Après, il y a de la souveraineté, il y a des trade-offs à faire, mais vous avez beaucoup de sociétés qui sont matures. Après, leur décision, c'est de l'équilibrage. Est-ce que je mets plus d'activité à l'extérieur ou à l'intérieur ? Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais voilà, on a des gens qui se posent des questions. Et là, nous, on a des efforts pour l'attractivité à faire. C'est évident. Je profite de la présence de Nadia. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui nous a dit qu'il y a des robots partout. On en a plein. Et finalement, on a du mal à embaucher des gens qui fabriquent des robots. Donc, quelque part, on voit plein de robotique et une industrie nouvelle, 2.0, 3.0 presque. Et à côté de ça, une attractivité des fois qui passe ne serait-ce que par l'annonce d'emploi qui ne trouve pas preneur. C'est quand même un peu curieux, non, cette situation ? Alors, ça touche l'industrie d'autres secteurs. Mais c'est vrai que ça touche l'industrie. Il faut être honnête. Oui, ça touche l'industrie. Alors oui, pour qu'on se mette au clair, je n'avais pas envie de parler après, madame qui est chercheuse, après monsieur qui est président. Je trouvais que c'était mieux qu'on parle ensemble. Depuis le début de ces plateaux, on est dans la démonstration qu'il faut faire ensemble. Alors, faire la vice-présidente de région qui s'exprime en conclusion en un truc figé, ce n'était pas mon truc. Pour répondre à votre question, oui, bien sûr qu'on a des difficultés de recrutement et toutes les entreprises qui sont là s'interrogent sur la manière dont elles pourront prendre des nouvelles commandes pour savoir si elles seront en capacité d'y répondre parce qu'elles auront à la main d'oeuvre pour le faire. Mais je pense qu'il faut qu'on mette, sans être les bisounours de la bande, mais qu'on mette un peu d'enthousiasme dans les défis qu'on va rencontrer demain. La transition énergétique et climatique, l'intelligence artificielle, l'industrie est un formidable vecteur pour répondre à ces défis en ayant une maîtrise de la souveraineté, une maîtrise de la fabrication parce qu'il y a justement le faire et qu'on n'est pas dans quelque chose qui est désincarné et qui donc peut être complètement virtualisé. Quand vous faites de l'industrie, il y a une notion de territorialité et donc il y a une manière d'engager son regard sur l'industrie qui est quand même différent de celui d'il y a quelques années et ça peut être très très sympa l'industrie, ça peut être très dynamique tout aussi que des petits locaux avec un baby foot et des baskets. Ça existe aussi dans l'industrie, cette attention sur la RSE, sur les collaborateurs, ça a été très bien dit par Estée Composite tout à l'heure du reste. donc je crois qu'il faut aussi qu'on contribue à donner une image concrète de l'industrie. Je vois un représentant de la chimie. La chimie, ça peut être très pénible, ça peut être anxiogène, mais c'est la base de tout. La molécule, ça, ça, c'est fait avec de la chimie. L'industrie chimique, elle permet de faire des cosmétiques qui font rêver le monde entier avec des grandes enseignes en Occitanie. Bref, si on veut pouvoir recruter dans nos métiers, il faut être très concret sur ce que l'industrie permet de faire et il faut dire aussi les défis qu'elle permet de relever, sachant que ces défis passionnent la jeunesse et elle ne la passionne pas comme spectateur. Quand on est élève de l'école des mines d'Albi, on a envie de changer le monde. En tout cas, pour le moins, j'espère qu'on a envie de changer le monde et on peut avoir conscience que grâce aux leviers de l'industrie, en tout cas, on peut y contribuer à tout le moins de réussir à le changer totalement. Je rappelle qu'à tout moment, si vous avez envie d'intervenir, c'est tout à fait possible. Juste vous levez la main ou faites signe. Il y a quelqu'un qui passera avec un micro, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'on a déjà des premières questions peut-être d'industriels, d'entrepreneurs ? Sinon, vous réfléchissez un petit peu dans votre tête et on y reviendra un petit peu plus tard. Il y avait cette question, Anaïs, de rendre l'industrie sexy, finalement, attractive, attirante pour faire venir justement de la force vive au sein des usines. C'est un thème que, à l'IAE de Poitiers, vous sentez, sur lequel vous réfléchissez. Comment vous vous positionnez, vous, avec ce recul de chercheurs ? Alors, je n'aime pas trop qu'on dise rendre l'industrie sexy parce qu'en effet, l'industrie, elle contribue à apporter des réponses à de nombreux défis, elle est présente dans notre quotidien et qu'à trop vouloir mythifier l'industrie, à dire l'industrie, c'est plus Zola, c'est plus Charlie Chaplin, on dessert l'industrie parce qu'heureusement que l'industrie, c'est plus ce qu'on lit dans les romans de Zola, c'était il y a 200 ans, les choses ont considérablement évolué. Ce qu'il faut expliquer, c'est que l'industrie, elle n'a pas l'apanage de la pénibilité. Vous avez beaucoup d'autres métiers qui peuvent être pénibles, qui peuvent être durs et qui ne sont pas des métiers industriels. Donc il faut déconstruire, expliquer ce que sont réellement les métiers industriels, la diversité des secteurs industriels, la diversité des métiers. On a une image de l'usine qui est un peu l'image des Epinales. Souvent, on pense à ces grandes usines qui fument, qui polluent, etc. Il y a des usines qui ont un bilan environnemental qui est plus élevé que d'autres et qu'il faut accompagner de manière beaucoup plus lourde dans la décarbonation et dans la réduction de leur bilan environnemental. Mais vous avez aussi une multitude d'activités industrielles et je pense qu'on en trouve beaucoup en Occitanie et dans tout le Grand Ouest de la France qui sont finalement assez peu connues du grand public. Ici, vous avez la chance d'avoir des grandes entreprises comme Airbus, comme Safran, des entreprises dans l'aérospatiale. Mais vous avez aussi une multitude de sous-traitants qui sont présentes sur tout le territoire et qui ne sont pas connus du grand public, si bien que tout le monde peut passer à proximité de ses usines sans savoir que derrière, une activité industrielle. Et donc, il faut aussi montrer cette diversité de l'industrie, dire qu'il y a une place pour tout le monde dans l'industrie, qu'il y a une diversité de métiers, que l'industrie travaille à améliorer la qualité de vie au travail. Et puis après, il y a aussi, je pense, un vrai travail à faire sur ce qu'est l'industrie et ce qu'elle offre à voir au paysage. On a beaucoup d'usines qui sont ancrées en périphérie des territoires et on pourrait travailler sur l'esthétique des sites industriels. Alors, ça paraît un débat totalement secondaire, mais offrir une image positive de l'industrie par les murs, par ce qu'elle est, par en faire finalement des emblèmes du territoire avec une forme de développement de culture et de tourisme industriel, c'est aussi un des enjeux de la réindustrialisation. C'est-à-dire que l'industrie, elle ne doit pas être limitée à être un emblème de la France moche, entre guillemets, mais elle doit bien être une composante de la société et redevenir un emblème de fierté. La fierté, c'est par ce qu'on produit, par la contribution qu'on a en termes de réponse aux grands défis contemporains et puis c'est aussi l'image qu'on offre au quotidien, c'est-à-dire que les gens soient fiers d'avoir des usines auprès de chez eux pour toutes ces contributions. Ça, c'est intéressant. On a des exemples ici à proximité de Toulouse d'usines, je pense à Pierre Fab, sans les nommer, mais je l'ai fait, mais qui sont jolies, c'est vrai visuellement. C'est intéressant ce qu'elle disait Anaïs. C'est évidemment d'abord toujours intéressant ce que dit Anaïs avec laquelle j'ai eu le plaisir de débattre déjà. Le travail de la recherche, il est indispensable pour porter un nouveau regard sur l'industrie et les questions d'esthétique industrielle, d'esthétique de nos villes, des gestes architecturaux est majeur dans les questions d'attractivité. Après, on revient dans le domaine industriel à des questions qui touchent tous les secteurs. C'est-à-dire que la question du salaire, la question des mobilités, toutes ces questions que se posent aussi les jeunes sur l'emploi, existe. C'est-à-dire qu'il y a des attentes par rapport à la société et à la société qu'on projette, il y a des attentes aussi par rapport à l'individu salarié, collaborateur, les capacités d'évolution et pour le coup, mais Bruno Bergouin le dira mieux dans sa qualité de président, il observe tout ça avec AFQT, il y a des possibilités de trajectoires importantes dans l'industrie, y compris parce qu'on a des activités industrielles qui sont hybrides et qui relèvent de différents domaines. Vous parliez de l'aéronautique et du spatial, du reste qui est très fort en Occitanie, mais notre 1er secteur, c'est l'industrie agroalimentaire. Ceux qui sont dans la maîtrise des process, des chaînes logistiques, des logiques, des achats industriels, sont des femmes et des hommes qui pourront aller, en fonction des opportunités qui se présentent à eux, aussi proposer leurs compétences dans un certain nombre d'activités qui relèvent du secteur industriel. Donc, il est varié, il n'est pas figé. Moi, ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est un secteur qui est dynamique et qui, comme il doit relever des défis peut-être davantage que d'autres secteurs, propose aujourd'hui des opportunités adaptées à nos jeunes. Pour l'agroalimentaire, il suffit de voir ce que fait le grand marché mine Toulouse-Occitanie, par exemple. Il s'y passe de très belles choses. Bruno, justement, Nadia, vous tournez la perche pour répondre à ça. Oui, un complément. Il faut effectivement démystifier encore certaines choses. L'industrie, si on veut regarder les accidents du travail, ce n'est pas l'industrie qui est le plus gros pourvoyeur d'accidents du travail, c'est les services. Mais dans ces accidents, vous savez quelle est la première cause ? Les accidents de trajet, c'est qu'ils se font en dehors des usines. Sur les parkings, par exemple ? Sur les parkings, sur les derniers 10 kilomètres. Donc, voilà. Il faut le rappeler. Alors, je le rappelle, mais c'est vrai que l'attractivité est importante. Il faut continuer à y travailler. Je rappelle aussi que quand aujourd'hui vous sortez d'une école de commerce, vous sortez de l'école des mines, vous sortez d'un centre d'apprentissage avec un baccalauréat ou un BTS ou une licence technique, vous aurez forcément, vous allez changer souvent d'employeur. Vous risquez de changer souvent de métier. Et quand vous rentrez dans l'industrie, vous êtes dans un domaine ou dans une entreprise industrielle, vous avez une grande variété de métiers. Donc, ça, c'est très important à rappeler parce que qu'est-ce qu'on cherche aussi ? On cherche à être heureux au travail. On cherche à avoir du plaisir. Alors, à mon époque, on disait, on faisait sa vie autour de son travail. On faisait carrière. On le fait un peu moins maintenant. Mais c'est normal. Les choses ont changé. On est dans un autre domaine. Mais pour autant, on doit pouvoir être aussi performant et efficace. Ce qui veut dire qu'il faut rappeler que c'est ça. On est dans un monde qui bouge. Les salaires, ils vont suivre l'effort que vous ferez dans tous les cas. Il faut le rappeler. Quand on parlait d'éthique tout à l'heure, rappelons quand même qu'une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent. Il y a des investisseurs. Il faut rémunérer les capitaux. Mais les entreprises, ça fait bien longtemps qu'elles ont pris aussi en compte leurs salariés parce qu'elles veulent les garder, les salariés. Donc, il faut penser que je crois qu'il y a une volonté vraiment d'avancer sur l'aspect sociétal pour une entreprise. Et pour les jeunes, il y a un intérêt flagrant à regarder ce qui se passe dans l'industrie parce que c'est quand même un endroit où ils auront, je pense, la chance de rebondir et même de rebondir en cas d'échec. Anaïs, les totems de valeurs, la jeunesse, souvent, on a tendance à dire aujourd'hui, ça a changé, l'attractivité, ce n'est plus forcément le salaire, mais un totem de valeurs sur lesquelles il faut s'embrasser et aller de l'avant. Est-ce que c'est le cas aussi dans l'industrie ? C'est souvent le cas dans le tertiaire, dans les nouveaux métiers. Est-ce que c'est le cas aussi dans l'industrie ? Et on a vu des jeunes ici qui étaient là en face de la filière bois et qui étaient contents de savoir que le bois n'était pas traité, notamment, et de se dire qu'il pouvait y avoir de l'industrie aussi green. Ça existe. Votre avis, Alia Ewell Poitier ? Alors, je ne suis pas convaincue que le salaire ne soit plus important. Je pense qu'il ne faut pas dire que les... J'ai dit ce qu'on dit. Oui, je ne suis pas convaincue que les jeunes, mais on peut leur redemander qu'ils aient envie de vivre d'amour et d'eau fraîche pour la grandeur. En tout cas, s'ils sont prêts à renoncer à des questions de salaire, en général, ce n'est pas pour aller dans une entreprise, c'est pour penser des projets alternatifs dans lesquels ils croient beaucoup plus au regard des défis environnementaux. La question de la salaire reste et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que même si l'industrie offre des salaires en général plus importants que la moyenne, il y a aussi une perdition en école d'ingénieur, en école de commerce au profit d'activités de services parce que les salaires en début de carrière, quand vous allez dans le monde de la banque d'investissement ou du conseil sont plus élevés que ce que vous avez en début de carrière dans l'industrie. Même si après, les écarts se comblent, il y a quand même cette réalité qui persiste. Maintenant, il y a plein d'autres questions qui se posent. On parle des salaires, mais je pense qu'il y a aussi une question sur laquelle les jeunes générations sont peut-être beaucoup plus sensibles, c'est la question du partage de la valeur. D'ailleurs, c'est une question qui a été posée à un moment sur l'actionnariat salarié. Je crois que les jeunes sont aussi sensibles au fait de pouvoir investir dans une entreprise et ce qu'offrent certainement plus les start-up que des entreprises installées. Il y a la question de l'épargne salariale. Il y a plein de questions qui se posent autour de cette question de la valeur et comment on peut la partager mieux avec les salariés. Il y a aussi la question du projet de l'entreprise, du sens qu'elle offre. C'est-à-dire que ça devient aussi... On peut consentir à un effort de salaire si on a une entreprise qui offre un projet dans lequel on croit et qui permet de répondre à des défis environnementaux ou en tout cas à des défis de société. Ça peut être inventer des nouvelles thérapeutiques dans le domaine de la santé. Ça peut être avoir des projets innovants dans la question de la mobilité. Mais la question du sens, elle est clé. Et puis après, il y a la question de l'organisation et du temps de travail. Le télétravail est un sujet auquel sont plus ou moins sensibles les jeunes générations. On sait que sur les lignes de production, on ne peut pas faire du télétravail. Et donc, c'est comment est-ce que l'industrie se saisit aussi de ce sujet de l'organisation du temps de travail avec des réflexions sur le volume horaire, le nombre de jours travaillés, etc. Et il y a une composante qui peut être difficile à traiter dans l'industrie, mais pas seulement, avec un temps de travail, c'est le 3.8, le 5.8, qui peuvent être très éloignés de l'aspiration des jeunes générations et pourtant qui reste une réalité qu'on ne peut contourner dans l'industrie. Et c'est là que l'automatisation peut aussi apporter des réponses pour pallier ces difficultés en termes de temps de travail. Mais en tout cas, je pense que le sens, le partage de la valeur, le salaire, et puis la réponse à des grands défis sont quand même des éléments... Mais pas forcément dans cet ordre-là. En tout cas, ne pensons pas que les jeunes acceptent à travailler à bas prix si un certain nombre d'autres cases nombreuses ne sont pas cochées. Le partage de la valeur, c'est une question qui se traite au sein de l'entreprise et qui peut être aussi un peu politique, en réalité. Enfin, j'ai envie de dire même très politique. On sent bien qu'à un moment donné, il y a ce qui se passe dans l'entreprise et puis l'envie, l'impulse de dire à un moment donné n'hésitez pas à partager la valeur et ça passe de temps en temps par des systèmes mis en place par les différents gouvernements. Votre position là-dessus ? Je pense que ça a été très bien exprimé, donc je ne vais pas paraphraser. Il y a une nécessité de contribuer à rendre attractif et à avoir un intérêt pour les salariés, y compris dans le degré d'engagement des collaborateurs et des compagnons d'entreprise que de les intéresser à l'activité. Donc je pense que oui, ce sont des trajectoires qui sont importantes comme le sont les trajectoires de devenir entreprise à mission, c'est-à-dire de définir sa raison d'être. Tout à l'heure, vous aviez Bastien Tout-le-Monde pour Enedis qui est une entreprise qui est le 1er énergéticien à avoir défini un statut d'entreprise à mission et donc qui a bien compris la nécessité d'octroyer du sens au-delà de son activité cœur sur les missions qu'elle met en oeuvre. Pour une collectivité locale comme la région Occitanie, la question de la valeur, elle est aussi la valeur du territoire. Il est communément admis qu'on dise voilà, la région Occitanie, c'est 162 milliards d'euros de produits intérieurs bruts du territoire. Oui, très bien. Mais une fois que vous dites ça, vous ne dites pas la valeur qui appartient au territoire ou qui a été produite par le territoire. Et donc, à ce sujet-là, moi, je préfère situer la valeur ajoutée territoriale, c'est-à-dire les flux qui ont été échangés entre une entreprise industrielle, ses fournisseurs, ses partenaires, ses clients, l'emploi que ça a généré sur le territoire. Vu que ça a généré de l'emploi, il y a besoin de ressources, d'infrastructures, il y a besoin d'écoles, de formations, il y a besoin d'organismes de recherche, de laboratoires de recherche, parfois de plateformes mutualisées de recherche entre les entreprises et les industriels. Donc, la question du partage de la valeur, elle s'inscrit aussi dans un territoire. Elle n'est ni désincarnée, ni déterritorialisée. Et donc, le rôle aussi des acteurs publics, quand on bâtit une politique publique, on est vice-présidente de région, ce qu'on cherche à faire, c'est que les habitants de nos territoires, les collaborateurs, les étudiants, vivent mieux, mais parce que les territoires auront bénéficié des infrastructures qui permettent de générer de la valeur auprès des industriels. Et c'est ça que nous attendons des industriels. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, on en parlait ce matin, de produire et de mettre des électrolyseurs d'hydrogène vert pour que demain, l'énergie soit plus verte dans nos entreprises. Moi, ce que je veux, c'est qu'en plus, les électrolyseurs, ils soient fabriqués à minima en Europe, mais plutôt en France, et que quand la Banque européenne de l'hydrogène, elle accompagne de crédits, ça ne sert pas à payer des usines en Chine pour livrer des électrolyseurs en Occitanie. Et donc, c'est ça qui doit nécessiter un échange permanent entre le milieu de la recherche, le milieu industriel, le milieu des gens qui fabriquent des politiques publiques, à savoir les élus et nos services et nos administrations, pour qu'on ait une société qui avance. Bruno, est-ce que vous avez noté d'autres grandes thématiques ? Il y a eu, effectivement, cette réduction de l'empreinte carbone. On en parlait. Enedis était là pour nous dire qu'il travaillait dessus. Forcier, que tout allait bien. Non, mais je pense que notre collègue d'Enedis a bien répondu. Les enjeux sont là. C'est sûr que les entreprises sont face à plein de grands sujets, mais en réalité, c'est la vie d'une entreprise. C'est qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans ? C'est le projet à moyen terme et puis à long terme. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps. Alors, on se pose maintenant de nouvelles questions puisqu'on a une très grande pression et on a la même vision sur les contraintes ou les problèmes environnementaux et il faut effectivement les prendre en main plus vite qu'avant. Et puis, on a aussi la vie tous les jours, les coûts, la formation, etc. Mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas perdre de vue la question de sens quand même parce qu'on le mettait peut-être moins en avant dans ma génération, mais quand même, on était motivés par quelque chose. Alors, le problème, c'est que les individus, on a tous un cocktail différent. On a des gens qui vont réagir à la nouveauté d'un produit, d'autres à la reconnaissance, d'autres qui vont réagir à la sécurité de l'emploi, etc. Et donc, ce cocktail, il faut accepter qu'on soit tous pareils et tous différents. Et donc, pour faire venir les gens et les intéresser pour un chef d'entreprise, il n'y a pas une seule solution, ce que je veux dire. Mais les basiques, le plaisir d'être au travail, le sens, alors le sens maintenant, avec tous les projets que nous avons, soit pour certaines entreprises de réindustrialisation, soit pour d'autres de partir de from scratch pour les nouvelles technologies environnementales, je dis qu'il y a de quoi trouver beaucoup de sens dans une carrière dans l'industrie. voilà ce que je veux dire et que vraiment, ces jeunes, je pense que ceux qui sont autour de nous aujourd'hui, je pense que pour de nombreux sont ceux qui l'ont compris, mais encore faut-il le rappeler aussi au grand public, c'est un sujet. Et donc, voilà ce que je voulais dire pour un complément, sans paraphraser ni Anaïs ni Nadia. Écoutez, merci beaucoup. Les yeux de l'industrie, l'idée, c'est que vous parliez aussi, alors pardonnez-moi, j'ai pris un petit peu le lead parce qu'on a bouleversé un peu nos projets, mais à la base, l'idée, c'est aussi que vous discutiez entre vous. Alors, moi, j'aimerais que vous les aviez préparés, les grands thèmes, Anaïs et Bruno, les grands thèmes de cette réindustrialisation de demain qui commence maintenant. Alors, on vous écoute, peut-être Anaïs, en tant que chercheuse à l'IAE de Poitiers, c'est le domaine qui vous incombe, dont vous êtes spécialiste et vous avez vu ce soir et au sein de ce salon, voilà, des grandes thématiques arrivées et le futur, c'est maintenant, mais le futur, c'est quoi ? Vaste sujet. Je dois avouer que j'ai oublié ce qu'on a préparé, mais on va improviser, c'est pas très grave. Comme Nadia est là, on peut totalement improviser, du coup, et tout remettre. Non, il y a de nombreux défis et je pense qu'on a tracé les lignes d'un certain nombre d'entre eux. La question environnementale, on ne parle jamais assez, est un défi et notamment d'aller au-delà de la question de la seule décarbonation puisqu'on centre beaucoup le débat sur la décarbonation, mais on sait qu'on a énormément d'autres sujets qui vont toucher l'industrie, notamment les questions de biodiversité. Si on continue un effondrement de la biodiversité, la planète ne sera pas plus vivable en 2050. On a des questions d'accès aux ressources en eau et plus on réindustrialise, plus on met en tension l'accès aux ressources en eau et donc il y a un vrai sujet de maîtrise et de réduction des consommations en eau des sites industriels. Et la question des pollutions diverses et variées et notamment la pollution microplastique qui oblige à repenser totalement les produits, à la fois trouver des alternatives aux matières puisque beaucoup de plastiques sont dérivés de... sont pétro-sourcés. Et donc ça oblige aussi à avoir un plan d'aménagement du territoire et de planification sur l'accès à certaines ressources. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on sort de l'énergie fossile, il faut encore, faut-il avoir pensé aux alternatives et que seront les alternatives à l'aune du réchauffement climatique. Et puis ensuite, il y a tous les sujets autour des sites de demain, de la reautomatisation, de l'automatisation et d'autres. Mais je pense que Bruno a aussi d'autres sujets en tête et qui permettront d'alimer en telle la réflexion. Je vous écoute Bruno, allez-y. Oui, moi ce que je veux dire c'est que commençons par le départ. Il faut effacer effectivement le fait que ce pays à un moment donné a choisi de se désindustrialiser. Je pense que c'est derrière nous. Et on voit que en ayant désynchronisé ou séparé la conception, l'industrialisation, la production, on a perdu beaucoup. Donc maintenant, il faudra apprendre à travailler comme ça dans beaucoup de domaines. Les entreprises sont face quand même à, il faut se le dire, à de nombreux défis. Elles doivent travailler sur cette décarbonation ou apprendre à travailler avec une énergie plus décarbonée ou avoir des process et des produits plus décarbonés. Elles ont affaire aussi à des problèmes de compétitivité parce que cette réindustrialisation, il ne faut pas être quand même... ce n'est pas Martin et la désindustrialisation, ce que je veux dire. Tous les pays ont envie d'industrialiser. Et donc, il faut continuer à être compétitif. Donc, les problèmes de coût, la digitalisation, la virtualisation aident à aller vers cette réduction de coût, mais tout le monde a la même idée en même temps. travailler sur des énergies décarbonées, les problèmes de coût et de compétitivité. L'innovation, vous l'avez compris, il y a deux pédales d'accélérateur dans une voiture. Il y a un frein et un accélérateur. Maintenant, il ne peut pas y avoir des freins. Il ne peut pas y avoir des freins. C'est innovation et internationalisation. Bien sûr, il faut produire chez nous, problème de souveraineté, mais il faut garder ce cap-là. la boussole d'une chaîne d'entreprise aujourd'hui, elle doit toucher à l'innovation et à l'internationalisation avec les compétences qui font qu'il va être capable de faire ça. Et donc, serons-nous capables d'attirer des talents? On en a des talents. Après, il ne faut pas qu'ils se dispersent un peu partout. Il faut qu'on essaie d'en avoir des très bons. Après, c'est la valeur d'une équipe aussi qui fait qu'on va avancer dans une entreprise. C'est comme au foot, c'est comme au rugby. Il n'y a pas non plus un seul joueur. Mais dans tous les cas, le message que je veux dire, c'est que quand on veut passer de 10% de part du PIB, c'est à peu près ça, 10,2% du produit manufacturé, je crois que notre président voudrait passer vers 15%. Il faut se donner un objectif. ça va être très, 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 très dur. On a mis 30 ans à se désindustrialiser. Ne pensons pas qu'on va se rétablir. Ça va peut-être même plus vite à se défaire qu'à se refaire. Peut-être même, mais ça va être assez long. En revanche, en travaillant sur l'innovation, en travaillant sur des nouvelles technologies, on a peut-être un terreau, un terrain de jeu qui est plus favorable. Mais ne pensons pas non plus que seul le photovoltaïque, je ne sais pas moi, les batteries, les éoliennes vont nous aider. Ça va nous aider fortement à recréer des nouvelles filières. Mais il faut que ce soit toutes nos industries existantes qui, un, se verdissent et, deux, gagnent. Innovation, internationalisation. C'est la seule façon d'avoir les grandes masses d'effectifs qui vont... Parce que dans ces nouvelles technologies, on a encore des niches qui sont prometteuses. Je parle de l'hydrogène, on a bien fait d'y aller et il faut y aller. Même si on ne sait pas encore toutes les utilisations qu'on... Mais il faut se dire aussi que, comme avant, quels sont les produits qu'on va utiliser dans 20 ans ? Qui c'est capable de dire ? Moi, je suis sûr que la moitié des produits qu'on va utiliser dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui. Ils n'ont même pas été conçus. Donc voilà, il faut garder cette boussole, innovation, internationalisation et avancer et convaincre les gens à venir apporter leurs briques. Je vous rappelle que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà, vous êtes les bienvenus, vous vous levez la main, on passe le micro. Voilà, sinon, on continue, évidemment. Il y avait l'humain au centre aussi, bien sûr, et pas mal de questionnements, même si ça ne faisait pas partie des grandes questions des battles, mais puisqu'on a un petit peu de temps et qu'on est tous les trois ensemble, moi, ça m'intéresse de savoir si justement le management de la réindustrialisation, il est aussi lui-même en remise en question. est-ce que du coup cette réindustrialisation et l'envie d'aller vers l'industrie de demain, ça passe aussi par des réflexions autour de comment on gère son entreprise parce que forcément, ce n'est plus Émile Zola. Anaïs et ensuite Nadia. Les réflexions sur les questions de management, elles ne sont pas forcément liées uniquement à la question de réindustrialisation. Fondamentalement, on a des questions qui se posent sur la manière de piloter des équipes et ce qui est intéressant, et ça rejoint tout le débat sur le niveau d'automatisation, etc., c'est que on a connu différentes vagues d'industrialisation comme ça a été rappelé au moment des battles et on a eu un moment où on a eu toute la production à la chaîne avec l'avènement du Fordisme qui a à la fois permis de massifier la production mais qui a eu aussi ce défaut à la fois de créer deux catégories, l'école bleue et l'école blanc qui continuent à innerver malheureusement les sociétés avec des représentations qui peuvent être assez négatives des métiers manuels et aussi qui ont contribué à construire cette image de l'usine comme lieu de relégation pour ceux qui ne réussissaient pas à l'école et le problème du travail à la chaîne c'est qu'on a ôté aux personnes un certain nombre d'éléments cognitifs et puis aussi un certain nombre d'éléments intéressants dans leur métier et donc dans la réindustrialisation il y a la manière dont on va concevoir les usines et l'organisation du travail et c'est des réflexions qui ont été déjà posées notamment sur une organisation plutôt en îlot de la production qu'on travaille à la chaîne pour redonner justement des tâches à valeur ajoutée aux personnes qui sont sur les lignes de production et pas avoir une sorte de travail qui parfois a pu être perçu comme décérébré et derrière l'automatisation ce qui est intéressant aussi c'est de poser les réflexions sur de la libération du temps pour les gens pour avoir du temps je me répète leur propre projet non pas du temps pour avoir leur propre projet avoir du temps effectif à consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée c'est-à-dire avoir du temps pour analyser les causes de problèmes et apporter des réponses et d'autres sujets et donc après sur la manière de manager il y a toujours des comportements de managers toxiques et qui sont achassés dans l'industrie et ailleurs mais il faut vraiment considérer que les gens qui savent sont les gens qui font et les gens sur le terrain et ça plaide aussi pour des organisations avec moins d'étages hiérarchiques moins d'échelons pour être déjà plus rapide dans la prise de décision et puis surtout ne pas avoir des gens qui n'ont pas vraiment de pouvoir de prise de décision et n'ont pas forcément de pouvoir de connaissance de ce qui se passe sur le terrain et laisser la place à ceux qui savent faire parce que ce sont souvent eux qui ont les meilleures réponses pour les problématiques Nadia et puis ensuite Bruno l'humain dans cette réindustrialisation l'humain de demain c'est eux l'école des mines TBS l'humain en parlant il se met automatiquement Nadia me passe la main bon alors sans vouloir être vieux jeu un manager de toute façon il ne faut pas penser que c'est un comportement le management c'est comme si vous disiez tu as des aptitudes à faire du commerce où tu n'en as pas il y en a vous pouvez les mettre dans toutes les écoles de commerce ça sera des mauvais vendeurs de toute façon le manager il doit commencer d'abord par avoir un savoir avoir une expertise il faut aussi qu'il s'asse enseigner que les personnes qui lui rapportent ils trouvent un intérêt à ce manager c'est à dire qu'ils le suivent parce qu'il leur apprend quelque chose un manager qui n'apprend pas à ses équipes ça ne va pas durer longtemps et après il faut qu'il leur donne des responsabilités donc voilà il y a un cocktail il y a un savoir-faire pas tous les savoir-faire d'ailleurs on ne sait pas tout quand on est manager on connaît soit la production soit l'ingénierie soit le commerce soit les achats peu importe il faut qu'effectivement les jeunes aient envie d'apprendre avec ce manager il faut donner l'envie que les jeunes vous suivent et leur donner des responsabilités moi je crois que tous les managers que j'ai vus c'est qu'ils donnaient à un moment donné des responsabilités à leurs équipes ils les faisaient grandir voilà et ça c'est c'est vrai c'est vrai hier c'est vrai aujourd'hui je pense que ça sera vrai demain et donc je le dis ne faisons pas des nœuds au cerveau là-dessus après il y a tout un tas d'outils de processus de suivi de questionnement mais beaucoup beaucoup de jeunes quittent l'industrie parce qu'ils font plus de powerpoint et de reporting que de temps efficace dans leur bureau d'études ou en unité de production posons-nous les bonnes questions en tant que manager de ce reporting alors j'espère que avec les nouvelles technologies etc les jeunes vont nous mettre un peu au garde-à-vous en disant maintenant le reporting c'est plus comme ça vous avez bien compris à l'école des mines par exemple arrête les powerpoint voilà il ne faut pas hésiter parce que le manager a besoin aussi d'évoluer sa pratique vous aviez quelque chose à rajouter oui mais parce que justement si on veut avoir des perspectives un peu positives le reporting avec le powerpoint etc ça peut être un débouché bien heureux de l'intelligence artificielle et des applications telles que chat GPT ou open AI aujourd'hui il est 20h11 et on n'avait pas encore employé le terme de chat GPT je m'attendais bravo je vous remercie vous voyez vous m'attendiez plus tard j'essaie d'accéder à vos demandes vous êtes arrivés à la position du coup pourquoi je dis ça parce que tout à l'heure on a parlé de la cobotisation de la robotisation où on était sur la pénibilité des tâches qui peuvent être soulagées par le cobot et sur lesquelles les collaborateurs vont se concentrer sur d'autres tâches dont on dit qu'elles sont à plus forte valeur ajoutée en l'espèce chat GPT ou des applications de ce type là il y en a d'autres font des tâches à valeur ajoutée et donc on peut se dire oui mais si on a un cobot d'un côté et des tâches à valeur ajoutée de l'autre qu'est-ce qu'il reste ? il reste l'humain c'est-à-dire que les humains continueront à faire les tâches qui relèvent des humains et dans l'industrie s'agissant du management si on gagne du temps sur le reporting alors on aura peut-être du temps qui est dégagé pour considérer les collaborateurs dans leur intégralité c'est-à-dire que je peux avoir quelqu'un qui est sur une compétence tout à fait pointue en production et dont il s'avère qu'il a ou elle a une expertise citoyenne également sur le tri sur des gestes écologiques qui ne sont pas processés dans mon entreprise il a donc une plus-value au-delà de ce pourquoi il a été recruté sur sa compétence mais si je suis un bon manager j'ai aussi détecté chez ce collaborateur cette appétence et sa possibilité peut-être à l'organiser dans l'entreprise un autre élément il faut être aussi en capacité de travailler en partenariat il y a un certain nombre de besoins de défis que rencontrent les industriels aujourd'hui qui sont communs que quels que soient les groupes quelles que soient les filiales quelles que soient les entreprises et ils et elles doivent partager leurs besoins pour y apporter des solutions communes et être meilleurs dans les bonnes pratiques vous savez il y a tout un tas de clubs d'entrepreneurs et la région Occitanie est fort bien dotée en la manière et moi j'ai tendance à dire à nos jeunes allez fréquenter vous aussi faire réseau pour vous inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres et dans les clubs d'entrepreneurs vous ne trompez pas de club il y a ceux où c'est surtout des bons cocktails il y a ceux où il y a également du boulot de la réflexion du partage et moi je crois beaucoup à un bouleversement du management aussi dans nos équipes dans leur capacité à les ouvrir vers d'autres équipes dans d'autres industries pour pouvoir se nourrir justement de la complexité du monde les réponses ne sont pas simples parce que le monde est complexe et dans l'industrie il faut être en capacité de maîtriser cette complexité et d'y apporter des process ensuite qui sont clarifiés c'est la nécessité du partage des informations entre les collaborateurs et entre les entreprises industrielles et des salons comme celui-ci ils servent aussi à ça c'est ce que j'allais dire c'est un salon qui sert à ça et puis c'est très open data c'est très vent nouveau de toute façon de partager Bruno et on terminera dans 5 minutes donc vous avez encore quelques thématiques à pouvoir aborder et si messieurs dames vous avez encore quelques questions le cocktail arrive n'ayez crainte c'est le moment on a toujours des thématiques mais je pense que je vais me recentrer sur une chose je vois des jeunes et des moins jeunes moi je dis à tous pour ceux qui sont parents ou qui ont des petits-enfants il y en a sûrement surtout faites venir vos enfants petits-enfants dans les entreprises au collège et au lycée on a un vrai sujet parce qu'on discute de ces enjeux d'industrie mais il faut penser que quand on a pris 30 ans de retard maintenant il faut tout multiplier par 10 pour essayer d'être un tout petit peu moins en retard donc faisons venir des collégiens dans nos entreprises et je vous dis les chefs d'entreprise vous ne le faites pas assez c'est par exemple plus que les stages 3ème 2 secondes c'est une galère les stages 3ème on force il faut qu'on force les porte à certaines entreprises pour qu'elles les prennent donc faites-les ça passe par là pour commencer à faire découvrir cet environnement que les gens n'ont pas forcément la chance de connaître c'est tout après ils iront ou ils n'iront pas ils feront leur choix ils auront leur vie d'adulte mais vraiment ça c'est important parce que moi personnellement quand je questionne et je vous le dis parce que je suis obligé de le dire j'ai une petite fille qui a 12 ans je lui dis qu'est-ce qu'ils veulent faire dans ta classe elle m'a dit t'es talker ou influenceur bon je me dis j'ai encore du boulot voilà et donc et je pense que vous avez les mêmes à la maison il faut leur dire que et ça c'est une adhérente qui m'a dit ça dites-leur que la mienne elle a 3 ans donc pour l'instant elle n'a pas s'il n'y a pas de produit pour ne pas faire du tiktok ils n'ont même pas d'iPhone bon voilà mais voilà c'est des clichés mais je dis on a on a un combat national on a un combat national enfin même mondial sur l'environnement mais on a un combat national industriel et c'est là il faut qu'on soit tous alignés avec un drapeau et qu'on décide à notre niveau d'influencer pour qu'on avance voilà ça c'est un message que j'ai passé parce que comme je disais ça va être très très long très difficile il y aura beaucoup de désillusions on n'a pas de copains en Europe même s'il y en est allié quand il faut faire du business il n'y a plus d'amis Anaïs d'accord avec ça va être long ça va être long ça va être coûteux ouais je vais arrêter là sur les adjectifs alors après je suis d'accord avec ce que Bruno vient de dire il faut il faut ouvrir les usines et je pense qu'on ne le fait pas assez mais après on pourrait trouver une alternative c'est à dire qu'on peut avoir des jeunes qui travaillent dans l'industrie et qui font des tiktok pour promouvoir l'industrie parce que justement on a besoin d'occuper aussi le terrain des réseaux sociaux et le monde de l'influence ne s'arrêtera pas tout de suite mais on a besoin de gens qui passent d'autres messages bon moi je ne ferai pas ça je ne sais pas faire et je perds le fil de ce que je voulais dire oui non ça sera long coûteux douloureux du sang des larmes mais il faut se dire que en fait derrière le message qu'il faut faire passer derrière tout ce discours un peu épique c'est que on peut et il y aura des perdants dans la réindustrialisation parce qu'il faut le dire il y a des secteurs et il y a des produits qui ne sont peut-être pas compatibles avec les objectifs environnementaux et donc il y a des questions à poser sur la finalité d'une entreprise et de ces produits mais il y a aussi un pari exceptionnel c'est-à-dire c'est de construire une société qui répond à nos aspirations collectives et c'est peut-être de transformer en réalité nos rêves collectifs et finalement dans la réindustrialisation ce qu'il faut interroger en premier lieu avant d'aller sur des sujets techniques c'est justement quelles sont nos aspirations collectives quels sont ces grands rêves collectifs parce qu'on met beaucoup plus facilement au mouvement une société quand on répond à un projet clairement défini et quand chacun a conscience de la part et du rôle qu'il joue dans la réponse à ces grands défis et quand on le dit qu'on commence à réfléchir parce que c'est ce qui se passe en ce moment finalement à force de répéter ces mots et de montrer ces actions ce que vous faites à France Industrie à la région bien sûr et puis aussi en tant que chercheur voilà c'est sûr qu'il se passe quelque chose les cerveaux travaillent les jeunes sont là pour nous accompagner les usines on va les ouvrir on va faire venir des tiktokers ne vous inquiétez pas il y a certains ici et voilà pour résumer finalement Anaïs dit qu'il y aura du sang et des larmes certainement qu'on n'a pas comme dit Bruno que des alliés mais on a le droit d'être optimiste aussi on s'en est sorti on s'en sort de certaines situations c'est le principe même de l'humanité on avance oui je vois que je prends la balle au banc du coup allez-y regardez hop c'est très rugby oui on avance enfin on avance parce qu'en fait on a arrêté de reculer déjà c'est pas qu'une figure de style Bruno a raison quand il dit qu'il n'y avait pas de politique industrielle il n'y avait pas en France il n'y avait pas en Europe ça a été remis au bout du jour effectivement désormais y compris le fameux mais on n'a pas de masque au moment du Covid a contribué quand même aussi à éclairer les esprits des gens qui étaient le plus loin de ces problématiques là la suite du on n'a pas de paracétamol a continué aussi à faire une piqûre de rappel à celles et ceux qui doutaient de l'intérêt d'avoir une souveraineté industrielle oui ça vaut pour les semi-conducteurs avec un certain nombre de chaînes de production à l'arrêt ça va sur tout un tas de sujets où on a réalisé l'importance de l'industrie dans notre vie du quotidien dans une vie dont on pensait que l'industrie était étrangère pour certains et on a enfin réalisé qu'un pays avec que des services et en concevant le monde comme une répartition où il y aurait des endroits où on ferait l'industrie des endroits où on protégerait du bœuf et des endroits où on ferait des services ça n'existe pas et ce n'est pas possible et ce n'est d'ailleurs pas un monde désirable et donc moi je pense que effectivement on a fait quand même un grand bon ces dernières années je trouve que le fait qu'il y ait d'ailleurs des jeunes étudiants qui viennent d'écoles de commerce qui viennent d'écoles d'ingénieurs qui témoignent ici qui échangent avec des industriels c'est aussi la bonne manière de prendre les choses vous avez raison il faut ouvrir l'industrie et peut-être y mettre aussi de la poésie de la philosophie et donc comme vous m'avez appelé à l'optimisme c'est le philosophe Alain mais certains disent que c'était Gramsci qui a pensé aussi l'industrie indiquaient que le pessimisme était d'humeur et l'optimisme est de volonté finalement je vois ici beaucoup de volonté donc peut-être une capacité à espérer un avenir meilleur merci beaucoup des remerciements pour terminer cette séquence dans les yeux de l'industrie remerciements de la part d'Anaïs merci moi je vous remercie d'ailleurs tout simplement d'être revenu et puis on va clore maintenant donc remerciements à l'organisation et puis à tous ceux que vous avez envie de citer allez-y on vous écoute et bien moi je suis venue en train et du coup j'ai pu échapper l'alerte à la bombe donc ça appelle à venez en train non et après je souscris à ce qui a été dit c'est à dire que le réalisme n'empêche pas l'optimisme et justement être réaliste c'est connaître les problèmes et il met toute son énergie pour apporter des réponses sans plus tarder et on a besoin de la mobilisation de tous c'est une mobilisation de la société et pas seulement des chefs d'entreprise ou des personnes intéressées par l'industrie c'est la fin de cette séquence dans les yeux de l'industrie et c'est la fin de cette nocturne de ce plateau ici avec vous Bruno Bruno Bergouin merci beaucoup moi j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui ont préparé l'émission dont vous et tous nos collaborateurs je voudrais remercier nos 7 branches qui avec nous sur la maison d'industrie alors chaque fois que j'incite j'en oublie c'est comme les nains en fait chimie, bois énergie, carrière et matériaux la métallurgie et puis je m'excuse pour ce que j'ai oublié parce qu'on a fait venir 500 jeunes collégiens lycéens ici on les a fait découvrir des métiers ils ont pu regarder je pense que c'est une note d'optimisme et puis je voudrais dire aussi on est optimiste aussi parce que d'abord on est entrepreneur on a toujours été optimiste et ça ça changera pas mais on est dans une région Occitanie et j'en profite parce que madame la vice-présidente région est là et il y a une particularité quand même sur ce territoire où on se connaît bien on travaille ensemble alors c'est peut-être vrai dans d'autres territoires aussi c'est pas toujours sûr mais ils croyaient qu'on travaille quand même d'une façon coordonnée sur les actions à mener parce que le problème c'est ça c'est les centaines de petites actions qu'il faut faire après dans la ville tous les jours parce qu'il n'y a pas que des grands dossiers pour que des industries se verdissent pour qu'on crante des succès à l'international ou qu'on puisse innover même à un petit niveau qui peut paraître superficiel mais qui de même peut-être devient une grande idée et ça cette équipe industrie branche industrielle chambre de commerce écosystème état puisque le représentant de l'état aussi sont là est très important à appeler et ça ça nous rend optimiste merci Bruno et moi la philosophe qui était ma grand-mère disait les petits ruisseaux font les grandes rivières voilà chacun aura cité son philosophe merci Nadia Pelfig vice-présidente de la région merci Bruno merci Anaïs c'est la fin de cette nocturne du Cian merci de nous avoir suivis en direct sur le site internet du Cian merci à vous d'avoir participé merci public merci aussi aux jeunes vous pouvez vous applaudir toutes et tous et on se retrouve très certainement l'année prochaine avec de belles avancées merci à vous 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 merci à vous